c'est mon avant dernier live ce soir il y aura un live après que la fédé française allait sauter d'accord donc t'annonces que la fédé française va sauter en fait très bien on verra ça dans quelques mois non non c'est pas ça on verra c'est sûr je sais ce que j'ai j'ai attendu parce que là j'aurais pu publier des trucs depuis 6 mois 7 mois je l'ai pas fait parce qu'il manquait une pièce une pièce cette pièce là c'est et je sais qu'ils m'écoutent les gars ils peuvent m'écouter ils peuvent tout fouiller j'en ai rien à foutre et c'est même pas moi et en plus je vais leur dire ils peuvent le faire parce que c'est même pas moi qui vais le sortir ça viendra même pas de moi ce qu'ils vont se prendre et là ils vont payer pour tous les crimes qu'ils ont couverts et là à ce moment là moi je me retire parce que ça va même pas venir de moi ça viendra même pas de moi par contre je lance un message si des gens sont au courant de ce qui s'est passé au niveau du médical du médical à Clairefontaine entre les années 2005 et 2012 et vous connaissez l'histoire merci de me contacter parce qu'il y a vraiment eu du sale je n'en dis pas plus les gens et les intéressés auront compris n'hésitez pas depuis mon site internet romainmoïna.com c'est sécurisé vous pouvez me contacter par le formulaire de contact quand on fait le boulot on le fait au bout et je tiens aussi à autre chose à dire pour permettre sur la fête des françaises c'est une honte de laisser Noël le gré très aidant non pas pour tout ce qu'il a fait mais parce qu'aujourd'hui c'est même pour sa santé ce serait mieux voilà mais il y a des gens qui sciemment le laissent ils ont un intérêt ces gens là à le laisser s'enfoncer dans ce qu'il dit c'est quoi ces problèmes de santé ? je ne vais pas rentrer dans les tailles trop privées et je lui souhaite un bon rétablissement mais aujourd'hui c'est voilà je veux dire voilà il y a des gens qui le savent et qui en profitent pour le manipuler c'est sale c'est très sale les plus pervers dans cette fédée ne sont pas ceux qu'on croit non je vais te dire mieux les plus pervers dans cette fédée ne sont pas les porcs attention parce que ce que tu dis ça peut ça peut donner des circonstances atténuantes à ce que tu vas dénoncer plus tard ah bah non parce que ça c'est plus non mais là je te parle de maintenant au moment exact mais il n'y a pas que lui tu crois que Brigitte Henriquez la responsable du CNOSF elle n'est pas au courant de ce qui se passait ? il va falloir peut-être prendre les gens pour des cons quand même ta vice-présidente de la fédée moi ce qui me fait rire c'est que tous ces gens là ils se regardent tous ils essayent tous de paraître propres alors qu'ils couvent des trucs mais inimaginables c'est le foot j'ai envie de te dire et vu que tout le monde s'en tape on va te dire qu'il y a eu prescription d'un mois après une enquête de plus de deux ans oh c'est pas de bol prescription d'un mois oh merde c'est ce qui s'est passé en France et comme me dit quelqu'un par message que je connais que je salue les plus pervers dans cette fédée sont des perverses et elle a raison cette personne qui m'a envoyé ça elle a raison on va te faire et je vais te faire et je vais te faire